... Donc, quelle que soit l'étape à laquelle vous êtes dans votre vie. Donc, il y a des conférences au sujet des types, mais en fait, nous sommes tous des individus uniques. Et en fait, le cadre dans lequel vous évoluez, c'est à la fois ce que vous souhaitez faire changer et vos propres problèmes. Et là, ça nous amène aux motivations. Donc, de façon générale, on peut parler des types énéagrammes et voir ce qui les motive. Donc, les gens sont motivés de façon différente en fonction du fait qu'ils sont différents. Un style énéagramme, c'est une métaphore de la façon dont on voit le monde. Et en fait, en accord avec le type, on est dans un univers particulier qui a certaines qualités. Et donc, vous voyez vous-même dans cet univers et vous avez une relation à cet univers et vous avez des choses qui vous motivent. Et donc, les gens sont motivés en fonction de leur compréhension du monde et de leur style énéagramme. Et parfois, le type lui-même amène des considérations particulières. Donc, en gros, par exemple, j'en parlerai cet après-midi, mais par exemple, il y a des défenses qui consistent à se sentir bien, se sentir mal ou bien ne rien sentir du tout. Prenons un 7. Prenons un 7. Quand ils rencontrent quelque chose de, comment dire, de difficile, de sombre en eux, et bien ils ont tendance à faire en sorte de se rendre plus, de se distraire. Et de se parler quelque chose qui va être plutôt joyeux et plutôt, oui, plutôt joyeux et optimiste. Oui, ou bien ils vont essayer de faire une planification, essayer de prendre un projet qui, en fait, les rend joyeux. Et en fait, c'est une façon de s'éloigner de leur ombre. C'est une sorte de se sentir bien. Une défense, je me sens bien. Et en fait, aux États-Unis, les trois sont payés très cher pour être malsains. Parce que c'est très profitable. Je déteste dire cela, mais je crois qu'en France, vous êtes très bien payés pour être un 4 très malheureux. Et ça, c'est plutôt une défense se sentir mal. Donc, il y en a qui vont vers se sentir mieux. Et donc, il y a des styles qui, quand ils vont mal, essaient de se sentir pire. Vous avez ça avec les 1 quelques fois, les 4, les 6. Donc, ils se font sentir tellement mal qu'en fait, il faut changer. Et en fait, les 6 changent parce qu'ils ont peur d'une alternative pire. En fait, les 1 changent parce qu'ils ont peur de la souffrance imposée par une critique. Et vous avez donc se sentir bien, se sentir mal comme défense et ne rien sentir du tout. Donc, en gros, les 8 avec une L7 ont tendance à essayer de se sentir bien. C'est ce que Freud meant by the id, I would say. By the? The id. Id. It's a term of Freud's. Yes. So, c'est ce que Freud... Ah, avec le ça. Yeah, the id. OK. Avec le ça. Et en fait, les 8 avec une L9 ont plutôt tendance à ne rien sentir du tout, à s'anesthésier. Et les 9, bien évidemment, encore plus. Un petit peu comme s'ils se donnaient des injections d'anesthésie au moment où ça va mal. Est-ce que vous êtes déjà endormi sur votre bras et que vous êtes réveillé, vous le sentiez... Il n'y a pas de sensation à la surface, mais en fait, il y a une espèce de frémissement à l'intérieur. Donc, un 9 va dire, je veux réellement avoir ça pour moi. Mais ça, ça risque de demander de la passion, de créer des conflits. Alors, peut-être que ce n'est pas si important. Alors, peut-être, avoir de l'intimité dans ma vie pour avoir une nouvelle voiture, ce n'est peut-être pas si important. Finalement, les gens au Bangladesh n'ont pas de nouvelles voitures. Et vous comparez votre propre situation à une alternative pire. Et c'est comme compter ce qu'on a de bien, de façon... Oui, de compter vos chances, comme une chose qui était finalement... Oui, vous compter vos chances par rapport à quelqu'un du Bangladesh. Oui, donc, j'ai une maison qui a brûlé, mais mes enfants sont criminels, on m'a volé ma voiture. Et je suis allée au marché aujourd'hui et il y avait des fraises toutes fraîches. Et en fait, c'est une façon d'apprécier ce qu'on a, mais en forme de défense. Donc, par exemple, se sentir bien, se sentir mal ou ne rien sentir, on peut imaginer un 5 flottant au-dessus de ses propres émotions. Dans une forme de métaposition, regardant en bas la façon dont ils sont. Et vous sentez moins. Vous sentez... les sensations sont moindres. Donc, on peut imaginer que les styles n'ont pas tous les mêmes motivations, ils ont des motivations internes qui sont différentes. Les styles qui rationalisent ou ne sentent rien, vous savez, quand vous travaillez avec eux, c'est important, peut-être, parfois, de les connecter à conséquences. Et en fait, les types qui rationalisent, etc., et parfois, il est bon de les connecter aux conséquences de ce qu'ils font. Comment vous sentirez à la fin de votre vie si jamais vous ne relevez pas ce défi ? Des choses comme ça, qui sont une façon de faire ressortir les conséquences.